Musique Bonjour les amis, on se retrouve cette semaine dans un nouvel atelier créatif. Je vous propose, cette semaine, de réaliser de jolis sachets floraux qui vont tout simplement accueillir des dragées. Alors bien sûr, c'est pour une cérémonie, que ce soit un mariage, un baptême. A vous d'adapter ces sachets en fonction de la cérémonie qui vous correspond. Pour moi, je la propose pour un mariage. Vous allez voir, c'est très simple, très facile à réaliser, à la portée de tous. Allez, je vous donne rendez-vous à l'atelier, le temps juste de m'y installer. Allez, à tout de suite. Musique Voici les fournitures que je vous propose pour l'atelier de cette semaine. Alors, nous avons un petit peu une table bien chargée. Je ne vais donc pas vous énumérer tous les produits que j'ai mis ici sur cette table. Mais vous allez voir qu'au fil de l'atelier, vous pourrez compéter ou échanger un produit par rapport à ce que vous avez dans votre table. Musique Ici, je vais réaliser des petits sachets pour les dragées d'une mariée. Donc, je vais utiliser du tuyau. J'ai choisi pour ma part deux couleurs. Un blanc, plus petit, et puis un rose. Mais vous vous adapterez en fonction, eh bien, des couleurs de la mariée. Je vais travailler également avec une machine de découpe et ses matrices. Mais vous pourrez utiliser tout simplement des fleurs déjà prêtes à l'emploi. Moi, je vais créer ma fleur. Donc, j'aurai également besoin, eh bien, d'une perle. Et puis, un petit peu de fil métallique, comme celui-ci, extrêmement fin. Et bien entendu, de mes outils de bijoux. Allez, nous pouvons commencer. La première chose à faire, eh bien, c'est tout simplement de réaliser deux cercles. J'ai vaguement découpé un cercle de 20 cm de diamètre que je vais reproduire tout simplement sur mon plumetis, ici. J'utilise pour cela une craie. Et je viens découper la forme. Musique Ensuite, je vais réaliser une deuxième forme. Et ici, je vais utiliser mon tulle rose. Et là aussi, eh bien, je viens tout simplement reproduire ma forme. Musique Je plie mon cercle de papier que j'ai plié tout simplement en deux. Puis, à nouveau, en deux. J'ai, ici, dentelé ma forme. Ici, je vais prendre mon tulle rose. Je le plie exactement de la même manière que mon papier. Musique Et je viens l'appliquer ici. Musique Je réalise Je vais ainsi pouvoir découper En suivant mon tracé. Musique Je place mon tissu rose A l'intérieur du blanc Le plumetis à l'extérieur Je place mes drajets J'ai préalablement réalisé des petites étiquettes au nom des mariés Et avec la date du mariage J'utilise un petit ruban, environ 15 cm Que je viens placer dans ma petite étiquette Et je viens tout simplement, ensuite, faire ma petite fleur Musique Je vais momentanément ceci de côté Deux possibilités s'offrent à vous Soit vous utilisez une petite rose, déjà, en papier, toute faite Avec une tige Soit, et je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser une rose Avec, tout simplement, du papier, une machine grise Un petit peu de papier coloré Et puis, également, une petite tige métallique Allez, je vous montre ceci Si vous optez pour la petite fleur en papier, déjà, toute réalisée Et bien, déployez sa petite tige Piquez-la à l'intérieur de votre petit sachet Et refermez bien l'ensemble Ici, je vais faire un double nœud Et je viens, tout simplement, ensuite Travailler mon voilage Tout autour Si vous choisissez, et bien, de fabriquer vous-même votre fleur Et bien, je vous propose de travailler avec une machine de découpe Ses plaques Et ses matrices Ici, j'ai choisi quatre matrices D'une même collection Que voici Je place mon papier Je vais utiliser cette partie-ci Tout simplement pour ce qu'elle me plaît davantage Puisqu'il y a un petit peu de relief argenté Et je viens placer mes matrices En vérifiant bien la partie qui va découper J'utilise un petit peu de masking tape Tout simplement pour fixer mes matrices Je prends ma machine Je place ma planche Ma deuxième Et je viens tout simplement Et bien tourner et découper Et je n'ai plus qu'à découvrir mes découpes Que voici Pour donner plus de réalisme à mes fleurs Je vais venir les galber Pour cela, j'utilise un stylet Comme celui-ci Avec une petite boule Un tapis feutre Et je viens tout simplement Travailler Les pétales Je vais maintenant fixer Les pétales entre eux Je vais tout simplement Et bien placer une petite goutte de colle Enfin, dans le cœur Je viens placer et coller Une petite paire Ensuite, je viens travailler la tige Pour ce faire Je prends une toute petite tige Comme celle-ci, métallique Que je viens tout simplement tourner Comme ceci Et je vais venir la coller Au dos de ma fleur Et je viens placer ma tige J'attends quelques instants Le temps de la prise de la colle Une fois que la tige est bien collée Je prends ma pince bijou Et je viens découper celle-ci Je reprends alors mon petit sachet J'ouvre légèrement l'intérieur Et je viens glisser ma petite fleur Et je viens glisser ma petite fleur Mais je viens glisser ma petite fleur Et je vienslauben Et je viens glisser ma petite kau partager C'est normal Cha-ους de la pie Ca-ci vous en prated Allem-y dans la chaine Et je viens glisser sa-ci Et voilà, cet atelier est terminé. J'espère qu'il vous aura plu ou du moins qu'il vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel atelier créatif. En attendant, je vous souhaite une belle semaine créative à vous tous. Prenez soin de vous et de votre entourage. A bientôt les amis. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.